Musique Allez, comme tous les mercredis, c'est la culture et la culture. C'est Aurélien Debussy. Rebonsoir. Rebonsoir Catherine. On va parler de 7e art. Oui, on parle de 7e art parce que, événement phare pour la ville de Bois-Darcy, le festival Mémoire d'Etoiles, de l'écrit à l'écran, revient donc cette année pour une 12e édition. Alors pour en parler ce soir, nous recevons Claire Duval, vous êtes directrice de l'action culturelle, et Philippe Lejeune, bonsoir, vous êtes adjoint au maire en charge de la culture pour la ville de Bois-Darcy, tous les deux. Donc le festival démarre le 28 juin. Quel est le, peut-être Claire, je m'adresse à vous en premier, quel est le principe de ce festival ? Alors le principe Mémoire d'Etoiles, c'est un festival qui existe depuis 12 ans et le sous-titre du festival, c'est Mémoire d'Etoiles, de l'écrit à l'écran. Je viens de préciser juste que Mémoire d'Etoiles, ce n'est pas étoile qui brille dans le ciel, c'est étoile comme une toile... Voilà, évidemment, il y a le jeu de mots aussi, mais voilà, ça joue précisément là-dessus. C'est cassé la magie. Non, vous l'avez explicité, c'est pas cassé, mais... Donc de l'écrit à l'écran, puisque le principe c'est de revisiter un certain nombre de films majeurs, voilà, à toutes époques confondues, avec un lien particulier par rapport au patrimoine, puisque sur la ville de Bois-Darcy, nous avons les archives françaises du film, donc c'était aussi l'idée. Et puis voilà, le rendre hommage. Et de proposer des films dans lesquels l'écrit, de manière générale, joue un rôle important, alors qu'il s'agisse d'adaptations strictes ou alors de films où il y a un lien particulier, voilà, montré avec l'écrit. Donc ça, c'est le concept général. Et là-dessus se grève chaque année une thématique particulière. Donc cette année a été retenue la thématique de la justice. Voilà, alors pourquoi, Philippe Le Jum, pourquoi la justice ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a une maison à Bois-Darcy ? Ah non, marqué, ça aurait pu, effectivement. En fait, vous savez, c'est pendant un festival, finalement, qu'on choisit le thème du festival suivant. Donc l'année dernière ? L'année dernière, c'est clair d'ailleurs qu'il y avait proposé la justice. L'année d'avant, pour les arts et la création, c'était moi. En fait, comme on est tous les deux très cinéphiles, et qu'on a en tête un certain nombre de titres, finalement, pendant le festival, les idées viennent, et voilà, une idée germe. Donc là, cette année, ça a été la justice, parce que c'est l'idée qui est venue, tout simplement. Parce que vous saviez, vous aviez déjà en tête quelques films qui pourraient tout à fait correspondre à cette thématique. Oui, c'est instantané, c'est-à-dire qu'on arrive... Parce que c'est la justice, mais c'est la justice dans un sens quand même assez large. Voilà, c'est pas uniquement la justice. Il y a quelques films dits de prétois. Par exemple, il y a des films qui sont... Je prends l'exemple de Ressources humaines de Laurent Canté, qui est davantage un film sur, on va dire, la justice ou l'injustice sociale. Vous avez des films comme Fury de Fritz Lang, où là, c'est plutôt la justice de la foule qui se fait donc justice elle-même. Donc c'est pas uniquement la justice... Alors, il y a quelques films de prétois, comme je disais, mais c'est la justice au sens plus large. Chicken Run, par exemple, pour les enfants, en films d'animation. On ne voit pas le rapport. Vous n'avez pas le rapport ? Non. La révolte et la rébellion, parfois, c'est pour combattre l'injustice. Or, Ginger et ses petites copines poules, voilà, se rebellent contre l'oppression ambiante. Mais Chicken Run, c'est aussi parce qu'on cherche à toucher tous les publics, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, avec des films de tout genre, y compris des films d'animation. Et comme Chicken Run est un excellent film, ça aurait été dommage de ne pas le diffuser, de le redécouvrir sur le grand écran. Parce que l'intérêt aussi, même si ce sont des films qui sont certains très connus, les voir au cinéma, ce n'est pas du tout la même chose que de les voir chez soi. Même si on a un équipement exceptionnel, le cinéma, c'est quand même un grand écran, c'est aussi un public, c'est partager des émotions, justement, dans la salle obscure. C'est l'intérêt du cinéma. Alors, l'idée retenue, c'est vraiment la notion de diversité, c'est ça ? Donc, mélange des genres, des époques, des pays aussi, parce que vous allez présenter quelques projections étrangères, notamment maliennes, je crois. Alors, il y a un film malien, effectivement, Bamako, d'Abderrahman Sisako, qui est un film splendide. Un film japonais, avec Barberousse, de Kurosawa. Un film israélien, avec Les Citronniers, de Eran Riklis. Un film argentin, avec Dans ses yeux, de Juan Rosé Campanella. Enfin, voilà, on essaie d'aller à la fois loin dans le temps, puisque, voilà, on remonte cette année à 1899, quand même, avec un court-métrage de Méliès sur l'affaire Dreyfus. Et puis, aller loin aussi, dans l'espace, et en proposant toujours les films en VO, sous-titrés, voilà, pour que, même si on ne comprend pas la langue, on s'imprègne. Alors, la programmation, comme on l'a entendu, est vraiment éclectique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques temps forts de ces 15 jours de festival ? C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments de rencontre. Par exemple, il y a, bon, des réalisateurs, il y a Claude-Jean-Philippe qui vient depuis, c'est la 11e année. C'est un habitué. C'est un fidèle. C'est un fidèle, mais enfin, c'est quand même un fidèle, on va dire, de grand talent, puisqu'il a tout de même présenté, enfin, c'est une encyclopédie du cinéma, cet homme, c'est assez extraordinaire. Et donc, pour rappeler, c'est lui qui présentait le Ciné Club sur France 2, donc, du temps où il y avait un Ciné Club, je crois qu'il n'existe plus. Mais il y a donc des rencontres avec des écrivains, mais aussi des rencontres avec des critiques. Il y a des rencontres avec les archives du film, puisque chaque année, on leur propose une carte blanche. Donc, cette année, c'est l'affaire Dreyfus. Claire le disait. Et le petit coup, c'est ça. C'est en ce jeune public. C'est en ce jeune public, oui. Et le soir, donc, l'affaire Dreyfus avec notamment le court-métrage de Méliès. Il y a aussi une soirée qui est organisée par le Conseil municipal des jeunes. Ils ont même préparé un quiz, donc... Donc, il y a différentes... Des rencontres, des animations. Et parmi les animations, j'ai noté donc la visite des archives françaises du cinéma. Parce que vous souhaitez vraiment leur rendre hommage et c'est un vrai partenaire sur ce projet. C'est ça ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, au départ, si vous voulez, quand on a lancé le festival, on s'était d'abord assuré que les archives étaient à nos côtés. Donc, on a eu tout de suite une réponse très positive de leur part et ils ont toujours été présents. Donc, c'est l'occasion chaque année de visiter leur site. Ce qui, je le rappelle, n'est pas, comment dire, une tradition. Ils n'ont pas vocation. Ils ont vocation à archiver les films, à les restaurer, pas à faire visiter. Donc là, ils ouvrent leurs portes exceptionnellement pour les... Dans le cadre du festival, ils le font chaque année. Donc, c'est le mercredi... Le 10 juillet. Le 10 juillet. Alors là, on a vu aussi à l'écran quelques images d'une exposition qui a lieu en parallèle. à une exposition autour du matériel cinématographique, des techniques d'images. Exactement. Là aussi, comment s'est passé le partenariat avec... C'est une association, c'est ça qui... Alors là, oui, on a travaillé avec le cinéma s'expose. Donc, ce sont deux frères, les frères Loubout, qui sont des passionnés de cinéma et qui ont collecté depuis des années tout un tas de matériel qui ont trait, voilà, à l'histoire des techniques du cinéma. Donc, l'exposition porte précisément sur cette thématique. Et c'est une exposition... Alors, vous verrez, c'est dans la salle des fêtes sur le site de la ferme de La Tremblay. Donc, 400 mètres carrés avec tout un tas de matériel vraiment émouvant. Vous avez la caméra qui a servi à filmer les tontons flingueurs. Enfin, voilà, c'est... Bon, et évidemment, tout ça légendé et avec tout un parcours. Et c'est une exposition aussi qui est rendue possible grâce au soutien de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand-Parc puisque la communauté d'agglomération depuis l'année dernière a choisi de soutenir sur le territoire intercommunal trois événements le mois Molière à Versailles, le festival de la BD à Buc et le festival mémoire d'étoiles de Bois-Larcy. Donc, l'année dernière, on avait accueilli un spectacle orienté théâtre de rue, Une cerise noire et cette année, donc, cette très, très belle exposition qui aura ensuite vocation pour tout ou partie à être proposée sur d'autres communes du territoire. D'accord. Alors, donc, on rappelle les dates. Donc, ça démarre le 28 juin jusqu'au 12 juillet. Donc, le festival est majoritairement à la Grange de la Tremblay, sauf quelques séances qui sont déportées, à savoir à Fontenelle-Fleury et Saint-Cyr qui travaillent aussi, du coup, les cinémas travaillent en partenariat sur ce projet. Et juste pour une petite information, donc, du coup, cette année, le festival marque aussi l'instauration d'une activité régulière cinéma pour la Grange de la Tremblay qui a été, cette salle a été réhabilitée pour le cinéma, je crois. Alors, la salle a été construite pour faire un lieu de spectacle. Donc, on a déjà mis en route la partie spectacle vivant. Et donc, dès le départ, on avait évidemment l'intention d'en faire aussi un cinéma. Et donc, là, on a fait quelques séances d'essai en mars et avril. Et donc, en septembre, on démarre avec une programmation régulière. Donc, ça fera une offre de cinéma en plus pour le secteur. Mais je tiens à préciser que le festival, on ne l'a pas dit, qui dure 15 jours, là, c'est entièrement gratuit. Tout est gratuit, en fait. C'est entièrement gratuit, donc on peut venir sans aucun problème. À partir de septembre, ce sera un cinéma payant, évidemment. Alors, toutes les infos sont de ce... Enfin, il faut se reporter, évidemment, au site pour toute la programmation. On laisse les spectateurs s'y retrouver de cette manière. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre participation.